Yahu, mon petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon premier bilan lecture sur le manga PrueBasket Et là tu dois être en train de te dire les deux dernières vidéos où Ibi a commencé une présentation manga Au milieu, c'était pour nous annoncer un partenariat, il va encore nous dire qu'il était en partenariat Et bah non, non, c'était tout simplement que j'ai décidé de me mettre au milieu Parce que dans cette vidéo je ne te présenterai pas les volumes en soi Pourquoi ? Parce que moi je possède la première édition qui date de 2002 pour le premier tome en France Et qu'il y a eu une réédition, enfin une édition double volume via France Loisir il y a quelques années de ça Et maintenant il a été réimprimé en Perfect Edition il y a quelques temps Et je ne possède que le tome 1 parce que je traîne un petit peu à acheter la suite Parce que ça coûte quand même assez cher les volumes Et que je ne peux pas forcément entièrement me le permettre actuellement Je n'ai pas envie de te présenter l'ancienne collection Parce que ça va être quelque chose de trouva qu'en occasion Donc je trouve ça un peu bête surtout que la nouvelle édition est très récente Il y a eu au total 15 tomes si je ne dis pas de bêtises Donc 15, ouah, une quinzaine de tomes J'ai un doute sur le chiffre Mais bon toujours est-il qu'on a eu les volumes assez rapidement au final Donc c'est pour ça que je me suis mis au milieu Parce que je me suis dit que c'était un peu plus logique Plutôt que de me mettre sur le côté et de ne pas avoir les mangas à tenir dans la main Pour ce premier bilan de lecture on va parler du tome 1 au tome 8 Pour l'ancienne édition Tout simplement parce que les 8 premiers tomes sont équivalents à la version animée Pour ce qui est du manga D'ailleurs dans cette vidéo je vais te parler et de mon avis sur le manga Et mon avis sur l'anime A savoir que je ne l'ai pas revu récemment Mais j'ai suffisamment en mémoire pour t'en parler et de comparer Donc comparer les deux formats au niveau de la série Voilà Donc si la suite t'intéresse, continue Donc dans cette vidéo on va parler du manga Fruit Basket Un manga donc terminé en 25 tomes officiellement dans sa première édition Et le deuxième édition Donc l'édition récente je te mets le nombre de tomes au total Nous sommes donc sur un manga qui a été d'abord chez Delcourt Puis donc du coup Delcourt Tankam Nous sommes sur une série qui date de 1999 au Japon Et de 2002 en France pour sa première édition Je te mets bien entendu les dates de la nouvelle édition Ici donc du tome 1 et du dernier tome En ce qui concerne la série nous sommes sur plusieurs thèmes Comme un très important romance, drame, tranche de vie et fantastique La série a-je conseillé aux 12 ans et plus Et nous sommes avec la mangaka Natsuki Takaya Qui est une mangaka qui a pas mal de disponibles en France Dont pas mal que j'ai déjà présenté Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Je ne te présenterai pas le rendu des mangas en soi Et de te donner mon avis sur la qualité des couvertures Pour te montrer en fait le premier volume Les deux premiers volumes dans la première édition que je possède Et le premier volume de la parfaite édition que je possède aussi Comme ça tu pourras comparer les deux éditions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ce qui concerne moi la première édition je l'avais adoré tout simplement parce qu'on a eu 25 volumes et donc 25 personnages J'aimais bien aussi le coup des couleurs etc qui allaient autour alors que là on est vraiment avec la parfaite édition sur des couvertures blanches Et je trouve ça un petit peu dommage, je pense que tu le sais que j'aime ce qui est coloré Donc voilà j'ai préféré largement l'ancienne édition et puis je préfère les volumes simples au volume double Personnellement au niveau de ma lecture je n'aime pas trop les livres assez gros Donc on va commencer mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité du dessin du premier volume est bien appliquée un petit peu Même à l'époque je trouvais quand même qu'elle n'était pas des masses ouf Mais on voit très clairement même déjà dans les 8 premiers volumes vu qu'on va parler que des 8 premiers volumes dans cette vidéo Qu'il y a eu une nette amélioration Et si tu as la curiosité vu que maintenant le dernier volume de la parfaite édition est disponible Je t'invite à aller voir le dernier volume, à l'ouvrir et à voir la différence entre le tome 1 et le dernier tome Et tu verras qu'il y a eu une nette amélioration mais un truc de malade L'auteur elle a suggéré au niveau de son qualité de dessin, c'est impressionnant En ce qui concerne donc mon avis sur la série, donc en ce qui concerne le manga plus l'anime A savoir en fait que l'anime si tu enlèves le... alors ce qui est cavalant au dernier DVD Donc je te mettrai les numéros des épisodes parce que je possède le coffret DVD Il faut savoir que ces derniers épisodes ne servent strictement à rien et sont totalement mensongers C'est à dire en fait que si tu reprends le version manga tu n'auras absolument pas ces passages là Dans le manga, donc en fait ça a juste été fait pour fermer et terminer l'anime plutôt qu'autre chose Là où j'ai été énormément déçue c'est que dans la version animée on n'aborde pas du coup Tous les personnages du signe du Zodiac chinois, il nous en manque quelques-uns Et donc dans l'anime nous ne les rencontrons pas, ce qui est bien dommage Mais si on juge par rapport au manga, dans les 8 premiers volumes on ne les rencontre pas non plus A savoir en ce qui concerne par contre la différence entre le manga et l'anime C'est que limite mot pour mot tout est retranscrit Ça a vraiment été l'un des rares animés parce que j'avais fait les deux à l'époque Et où justement il n'y avait pas réellement beaucoup de différence Au pire ce sont juste des petits faux raccords qu'il y a peut-être Je t'avoue que je l'ai dit, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas re-regardé Mais crois-moi que je me rappelais de tout quand j'ai lu et ça a été un petit peu compliqué Mais en fait tu as tout et tu as quasiment mot pour mot les phrases Ou alors c'est presque les mêmes phrases, ils ont juste retourné la phrase pour que ça soit peut-être plus sympa à prononcer etc Mais en gros c'est exactement la même chose que tu retrouveras dans l'anime que dans le manga Sauf ces fameux derniers épisodes qui ne servent strictement à rien Et qui sont tellement mais tellement nuls et stupides que je n'ai jamais compris ce délire Mais bon toujours est-il Donc en ce qui concerne le manga Fruit Basket On suit les aventures d'une jeune fille qui a tout perdu, qui a plus ses parents Qui loge chez son grand-père mais il est en train de faire des travaux Donc au final elle dit au départ Je vais dire à une de mes copines de m'émerger sauf qu'elle n'ose pas les déranger Donc elle va habiter dans une tente en plein milieu de la forêt Là-dessus, manque de peau, elle se fait griller par les habitants de ce terrain Qui sont Yuki et Shigure, le chien et la souris Et donc elle va se faire émerger par eux Ok, les grandes lignes Le résumé officiel sera là En ce qui concerne le personnage de Toru Il faut savoir que oui, certes, dans les grandes lignes quand tu l'aperçois C'est bien un genre de fille nièce que tu as envie de cogner toutes les 5 minutes Parce que tu as envie de lui dire mais arrête d'être aussi stupide, d'être aussi naïve, d'être aussi ce que tu veux Mais en même temps je t'avouerai que je surkiffe Toru Et en tant que garçon, je t'avoue que dans les personnages féminins C'est elle dont je suis tombée amoureuse à l'époque Je dis entre grands guillemets C'était vraiment celle qui m'attirait le plus au niveau des filles Et au niveau des garçons, c'était Shigure et Hattori Mon Dieu Je les aime toujours autant avec toutes ces années Je suis toujours dingue d'eux Voilà Toujours est-il que en ce qui concerne donc Toru, ce que j'aime chez elle en fait C'est que même si on est sur un personnage très nié, très naïf, très... T'envie de l'écraser, lui éclater la tête contre un mur et l'Europein de cette couleur là, honnêtement Ce que j'aime dans son personnage en fait et ce que j'ai aimé Donc que l'auteur nous retranscrit via cette histoire C'était donc du coup que même si tu avais tout perdu Tu pouvais être quand même fort et résister quoi qu'il arrive La vidéo de la dépression, je te la remets là au cas où Et ce que j'ai aussi énormément aimé dans ce personnage C'était sa forte personnalité Son caractère de tout affronter quoi qu'il arrive Etc D'avoir vécu des choses dures dans sa vie Et d'être forte Et même sa générosité Son... Voilà, c'est une personne généreuse C'est une personne qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même Et c'est ça que j'ai réussi à apprécier chez Toru C'était un petit peu que j'ai l'impression de me voir en elle Parce que là aussi elle est quand même assez timide, naïf et tout ça Je suis quand même assez timide, naïf Je suis peut-être pas quand même aussi nickel, j'espère Là je suis en train de me poser la question Et je suis en train de me dire que je devrais peut-être envoyer un SMS à tous mes amis Qui connaissent les mangas pour vérifier Mais toujours est-il que, en tout cas, c'est... Voilà, certes, il y a des moments où tu détesteras Toru Mais il y a des moments aussi où tu seras fasciné et captivé par son caractère et sa personnalité Qui est vraiment impressionnante Donc oui, certes, je vais reprendre un truc qu'il y a eu via France Info Oui, certes, Toru fait le ménage et la cuisine pour des mecs Mais un côté, elle les aide quand même beaucoup Par rapport à leur vécu, par rapport à accepter d'être ceux qu'ils sont Par rapport à tout ça Et donc je trouve quand même que Toru est un personnage féminin Très très intéressant Et justement, même si tu peux avoir du mal avec une fille assez niaise Et assez naïve Je peux te dire que Toru a quand même un caractère qui est assez impressionnant Et qui est fascinant et qui mérite, personnellement, je dirais même le respect Donc voilà Donc en ce qui concerne les 8 premiers volumes Il faut savoir qu'on est sur à peu près l'équivalent d'un an au niveau du temps réel Et que j'ai vraiment apprécié cette série Alors je ne vais pas te faire un débrief de tous les personnages, de leur caractère, tout ça Tout ce que je trouve, c'est qu'en 8 tomes, on a donc un an Le caractère des personnages est suffisamment développé pour vraiment une relation de personnages en 2, 1 an Ni trop, ni pas assez C'est bien, c'est que les personnages évoluent petit à petit Mais par exemple, les 3 principaux mecs par rapport à Toru Ne vont pas évoluer de ouf non plus C'est pas un truc illogique C'est tout à fait possible et réel Et moi-même, en ayant vécu vraiment beaucoup de choses Je me dis que c'est vraiment l'évolution parfaite Ni trop, ni pas assez par rapport à leur caractère Là-dessus, ce que j'aime aussi énormément C'est que donc, la façon dont l'auteur a introduit les personnages petit à petit Et l'ordre que l'auteur a choisi qui est très logique Et aussi, la façon dont c'est fait La façon dont c'est abordé Et le fait aussi qu'elle ne pense jamais à oublier un de ses personnages Car là aussi, je le redis Mais une série où on a beaucoup de personnages différents C'est assez compliqué de penser à les gérer tous Et à les mettre tous plus ou moins présents À un moment donné, il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent pas gérer ce genre de choses Et qui oublient très rapidement un de leurs personnages Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas On arrive à faire revenir un personnage qu'on n'avait pas vu de 3 jours Enfin, 2-3 jours Voilà, pendant quelques temps, il revient de façon logique De façon normale, etc Donc je trouve ça vraiment très très intéressant La façon dont c'est fait Donc voilà En ce qui concerne ça, je trouve que franchement Par rapport justement à la gestion des personnages J'ai fait une vidéo, donc bilan animé Pardon Du manga Assassination Classroom Et là, j'avais dit justement Que j'avais un énorme respect pour cet auteur Parce qu'il avait suggéré toute une classe entière Plus 3 professeurs Et là, c'est exactement la même chose Parce que l'auteur, c'est vraiment gérer tous ses personnages Nous les développés petit à petit Mais elle ne nous dit pas tout Et donc en fait, même si tu as connu un petit peu des informations Sur, par exemple, le lapin Et bien, tu n'as pas toutes les informations sur le lapin Et donc un peu plus tard, qu'on va retrouver le lapin On va encore nous apprendre quelques petites choses Parce que quand tu découvres une personne Quand tu rencontres une personne Tu ne vas pas lui étaler directement Ta vie, tu ne vas pas lui dire Bon, ben voilà, j'ai subi tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Et je m'appelle machin Non Ça ne se fait pas comme ça Ça se fait au fur et à mesure Pardon, j'ai fait tomber mon portable Ça se fait au fur et à mesure justement Que tu connais la personne Que tu la fréquentes Que tu dévoiles un peu plus ce qui tu es Et c'est exactement la façon dont c'est fait Et c'est vraiment Juste gérer à la perfection Je vais me décaler vite fait Et te mettre donc ma petite note à côté de moi Au niveau de la caractère du personnage La relation du personnage, etc La qualité du dessin, je ne vais pas la mettre Tout simplement parce que je trouve que Assez amélioré entre temps Du tome 1 au tome 8 Il y a une différence Donc je ne me permettrai pas de mettre une note Sur la qualité du dessin Sachant que je sais très bien A quel niveau a atteint l'auteur Pour la fin de cette série Voilà En ce qui concerne tout le reste Je te mets mon avis Je ne te mets pas non plus de notes En ce qui concerne la qualité des couvertures, etc Parce que je te dirai tout simplement Que moi j'ai une ancienne édition Toi tu vas sûrement trouver la première édition Donc je préfère pas mettre de notes Juste pour terminer Et pour compléter quand même Un petit peu cette note Par rapport à la qualité des couvertures Même si moi en fait Dans la partie qualité des couvertures Je t'inclus aussi mon avis Sur les pages de chapitres Entre chaque chapitre Cette vidéo sur mon premier bilan La lecture du manga Fruit Basket Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'un hésite Surtout pour me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à les voir ici Je te mets la playlist Et la dernière vidéo D'accord ? Que j'aurais posté sur la chaîne Et je t'invite bien entendu A me mettre en commentaire Si tu connaissais Toujours pas cette série Si tu la connaissais Est-ce que tu as fait Le manga ou l'anime Ce que tu as pensé De la fin de ce fameux animé N'hésite pas non plus A me mettre ton avis En commentaire Si tu en as un Je pense que vous êtes Quand même pas mal A en avoir d'avis Donc ça pourrait être Plutôt sympa Ça permettrait aux panchats Qui n'ont toujours pas Commencé la série A avoir pas mal d'avis Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve très vite Donc pour le deuxième bilan Je te mets la date En barre d'infos Par contre En ce qui concerne Le bilan 3 On va avoir peut-être Un petit souci Je te mets tout ça En barre d'infos Pour t'expliquer Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Juanfrance